bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision ce matin nous recevons espoir mais inouca milita de la lucha espoir bonjour et bienvenue bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale comment vous allez on ça va bien on tire les coups on ne bêche pas garde quelles sont les nouvelles ce match à goma en fait à goma c'est l'académie totale sauf que nous avions sauf que nous avions perdu quand même l'un des jeunes à cause d'un accident à cause d'un accident qui s'est déroulé juste devant les misées devant le gouvernement mais à part ça quand même je crois c'est l'académie totale qui règne dans la ville de goma ça fait à peine quelques semaines que nous n'avions pas entendu les cambriolages par ces 40 voleurs qui est aussi un plan monté pour déstabiliser la ville de goma la montée exactement qui pensez vous que ce vol qui se passe à goma les cambriolages le braquage c'est un fait d'hazard c'est pas un fait d'hazard ce sont des coups montés d'ici et là comme vous le savez d'ailleurs le plus grand criminel de la ville de goma aurait des origines rwandaise je crois qu'elle était maîtrisée par la police alors espoir on parle de cette réaction du rwanda vous savez il ya quelques jours où les groupes des experts des nationaux union ont publié les rapports sur le congo qui épingle encore tu peux les rwanda qui montre combien des fois les rwandais qui apportent ne cesse d'apporter toujours son soutien sur le soutien 23 qui agresse aujourd'hui les les congo on a démontré clairement comment les généraux rwandais y compris l'ancien chef d'état-major james carré kabareba fait partie des personnes qui commandent cette guerre à travers le rwanda à partir du rwanda pardon il ya les rwandais aussi qui vient de réagir à propos de ces rapports comment et comprendre cette réaction non c'est tout à fait normal ils devraient agir et devraient nier tous ceux qui approuvent les rapports de sécurité non les experts des nations unies mais nous personnellement ça nous étonne pas c'est toujours leur caractère c'est toujours leur comportement c'est que moi je m'attendais toujours à ça qu'ils doivent toujours réagir et moi je me dis comme ils ont réagi c'est la prouve aussi quelle est l'importance qu'a ces rapports des experts des nations unies l'essentiel c'est de voir ici chez nous qu'est ce que nous allons faire de ces rapports loin des rapports nous devons toujours nous préparer puisque il ya les images des drones qui montrent l'entrée de ces troupes rwandais si les sols congolais c'est que on doit toujours se préparer puisqu'ils se préparent aussi soit pour lancer des attaques de grande envergure et comme nous avions dit que nous ne serons plus là pour mener avec les stratégies de défensive nous devons aussi maintenant contre attaquer et nous devons normalement devrions prendre les devants puisque l'ennemi ne dorme pas et chez nous nous devons tout mettre aussi en marche des rapports sont produits mais nous devons prendre aussi d'autres stratégies et adapté nos mesures que nous allons prendre pour sécuriser l'intégrité du territoire national et est ce qu'il ya comment le congo se prépare aussi non je ne veux pas mettre tout ce qui est prévu en exergue ou bien la portée de nos ennemis puisque nous savons que les ennemis nous suivent à la loupe et d'ailleurs hier j'ai suivi c'était sur une chaîne rwandaise j'ai vu sur une type qu'ils sont en train de se glorifier qu'ils ont gagné ils ont planté leurs personnes d'ici et là et ils vont créer l'état dit qu'ils voulaient tout ça beaucoup de choses que bientôt n'est plus bientôt tout ça beaucoup de choses alors moi je vis moi c'est moi personnellement je vis c'est une manière de vouloir tirer la curiosité et il veut que les congolais puissent montrer qu'est ce que nous sommes en train de préparer mais l'essentiel moi je veux dire à notre chef d'état-major général le général christian et dire aussi tous les chaînes de 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 toute la chaîne des commandements et on doit se préparer et on doit toujours initier cette jeunesse à bien comprendre qu'est ce qui se passe dans notre pays c'est que ça doit être une guerre participative tous nous devons participer pour mettre fin à ces guerres dont nous sommes victimes mais un processus c'est pour arriver à cette étape espère non le processus est en cours et on a déjà commencé c'est que c'est certaines personnes qui n'ont pas encore compris certaines personnes qui dorment encore qui pensent que peut-être un bon jour les rwandais changera ses comportements non avec kagame on perd c'est que les rwandais ne peut pas changer si kagame l'école les commandes encore pour qu'ils aient changement dans la région des grands lacs il faut normalement qu'on puisse changer tous ses dirigeants tyrannie tous ses dirigeants marionnettes de l'occident notamment monsieur mousseveni et monsieur et monsieur kagame si on changeait ces gens la région des grands lacs on peut vivre en paix en sécurité mais en harmonie mais mousseveni ne parle pas beaucoup il ne parle pas beaucoup puisque je crois qu'il a il a il a été bien conseillé peut-être on l'a dit si vous continuez toujours à parler nous n'allons pas vous en mettre aussi sur la liste de ceux là qui nous agressent et heureusement les autorités ont pris conscience que même l'ougandain nous agresse voyez vous et je crois c'était une laissante pour monsieur mousseveni et mousseveni il est en train de pousser kagame toi allez-y toi allez-y je suis derrière tomes attention l'infraction personnelle et moi je crois que lorsque toute la population congolaise va prendre conscience lorsque nous allons nous vêtir de la conscience nationale que nous avions toujours décrié du jour au jour je vous dis que ces gens vont disparaître des mêmes s'ils ont encore à dire c'est puisque ils ont certains congolais marionnettes dans leur poche qui acceptent de les servir comme béquilles oui alors mais messieurs mouinoka c'est vrai vous dites mousseveni ne parle pas mais il ya son fils aussi qui n'est qui ne baisse pas garde lui quand il parlait ça fait bruit mais ça fait longtemps qu'il ne parle plus aussi ça fait et pourquoi et nous en fait il ya une laissons c'est ce que moi je vous dis il ya une laissons vous avez compris que il ya l'avion l'avion gandais qui commence à faire des escales au congo à la où c'est au congo normalement il ya eu des contrats entre l'ougandais la rdc alors un vol régulier commercial tout ça oui oui mais ça peut encore commencer mais ça va commencer d'ailleurs ils ont déjà fait le premier bon oh exactement ils ont déjà fait le premier bon et c'était les rwandais qui avaient cette opportunité mais comme mon avis on ne peut pas les séries puisque vous avez suivi les mêmes cabarebés le dire à l'époque nous marchons à pied aujourd'hui nous avons déjà notre avion et on avait décrié lorsque ce contrat a été signé par la république heureusement nos autorités ont compris directement ils avaient annulé tout ce qu'ils avaient comme contrat entre les rwandais et les congo qui est une bonne chose mais on ne peut pas s'arrêter là bas nous voulons voir quand même des mesures et des réponses adéquates à ce que nous vivons comme agression et moi je crois la réponse est simple comme la réponse est simple nous devons laisser la population et de répondre à leurs devoirs civiques et les devoirs civiques de la population c'est de mettre en déroute tout celui qui menace l'intégrité ou bien la souveraineté de la rdc et c'est légal c'est constitutionnel et c'est que nos autorités doivent aider la population à mettre et les autres et la population aussi que l'aider les autorités et la population parce que la population un grand un grand rôle par doit jouer aussi un ou la sécurité du pays non savez moi je ne prends pas comme rôle je le prends comme dévoi nous avons un dévoi puisque c'est là que nous protégeons c'est là que nous défendons son nom mamans nos enfants nos femmes nos biens notre terre notre sol notre richesse notre sous sol notre c'est que tout ce que nous faisons c'est pour notre intérêt premièrement qu'il faut savoir c'est là qui ont la notion d'état lorsqu'on parle d'un état ça veut dire qu'il ya la population il ya les territoires il ya la puissance publique et nous avons tout cela c'est pourquoi tous ensemble nous devons toujours travailler d'une manière conjointe en fait de mettre l'ennemi à l'extérieur tenez c'est là qui croise les bras non moi je suis un pasteur je ne peux pas moi je suis un tel je ne peux pas mais c'est beau aussi de prier parce que nous avons plusieurs églises au congo les églises fantômes les églises sont uniquement que pour l'argent mais normalement c'est pour la parole de l'espoir non 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 cher ami avez vous un jour vu un seul pasteur un seul pasteur dit à ces chrétiens comme il ya la guerre comme nous sommes menacés cher jeune intégré l'armée vous l'avez aujourd'hui pourquoi les églises ne mobilise pas non c'est parce qu'ils ne savent pas leur mission régalienne mais l'église aussi leur mission c'est se prêcher s'évangéliser la bonne parole exactement la bonne parole vous allez prier ou lorsque votre pays est en agression mais il faut prier pour que la guerre aussi fini non écoutez même les premiers chrétiens du monde les juifs lorsqu'ils se battaient quand moïse était à la colline à la montagne pour prier dieu et les jeunes combattés je crois c'est salomon qui était descendu avec les soldats pour combattre vous vous êtes expert en tout même dans la bible non c'est pas être expert mais nous nous ressourçons exactement nous nous ressourçons de tout ce qui cadre avec la vie que nous menons voyez vous c'est que nous devons prier en combattant mais oui la bible est l'âme votre arme au dos c'est contre vous c'est un péché quand même non c'est pas un péché c'est pas on appelle dieu des armées est ce que moïse avait commis le péché lorsqu'il priait et que les jeunes combattent et puis pour une petite histoire qu'est ce qu'on dit dans la bible lorsque moïse prier sur la colline il mettait c'est cédé mais à l'heure pour demander la force à dieu c'est ce que les passagers faut aussi à connaître la force à nos militaires oui et les jeunes ils étaient descendus avec les armes et lorsque moïse va se fatiguer on va mettre des pierres ici et ici pour que ses mains restent toujours comme ça voyez vous en train de demander la force ça c'est un film non non c'est pas c'est biblique demain je vais venir avec la bible ici pour lire ça c'est là où les gens vont prendre conscience si moi je devenais pasteur par exemple moi je ne veux pas voir mon chrétien à l'église surtout les jeunes tant que les pays agressés restons avec nos mamans avec les personnes de troisième âge en train de prier toi jeunes intégrer les wasalendo toi jeunes intégrer l'armée combattée pour votre pays mais ça ne se fait pas ici ça ne se fait pas ce qui est nos pasteurs je ne sais pas s'ils sont corrompus s'ils sont des lâches s'ils ne savent pas leur mission c'est quoi mais vous allez prier oui ou lorsque votre pays est agressé si demain l'ennemi prenez la rdc tu vas prier ou vous intégrer l'ennemi ce qui n'était pas des congolais c'est qu'il n'était pas des congolais c'est pourquoi moi j'ai dit l'état congolais devrait mettre pression si les églises les mosquées les écoles on ne comprend pas comment chaque dimanche quand vous partez à l'église il ya plus de dix mille jeunes qui prient ils sont là ils sont fiers ils sont fiers ils sont contents et quand on leur dise les pays en danger puisqu'on a fait quand même des tours des églises dans la ville de goma à de sensibiliser même les chrétiens les pasteurs si vous autres vous ne pouvez pas prendre part au combat mais prenez quand même part aux manifestations montrons au monde que nous sommes unis que tous nous condamnons cette agression mais vous allez voir nous allons descendre combien de la rue à kishasa 20 personnes à goma 200 personnes à bukavu 500 personnes si là où il ya plus de 10 millions et c'est là où quand même c'est là qu'ils veulent aider les congolais mais c'est 10 mais les congolais s'en foutent de leur patrie mais la question la question messieurs mouinouka nos pasteurs c'est l'eau vous qu'est ce qu'ils doivent faire concrètement pendant cette période où les pays fait face à une agression nos pasteurs doivent conscientiser aussi la population doivent dire à l'ère chrétien le pays est en danger et comme le pays est en danger prions oui pour les pays mais aussi nos jeunes intégrés l'armée comme vous le savez depuis les années 94 la rdc n'a jamais procédé recrutement la faute n'est comme pas seulement à l'état congolais la faute incomme aussi à la population congolaise nous devons motiver la jeunesse d'intégrer l'armée nous devons pousser notre gouvernement à recruter les jeunes les vrais jeunes on va pas devenir tous militaires quand même et soit on ne peut pas devenir tous militaires mais en suisse les pays qui n'a jamais connu la guerre comment ça se passe mais on les réservistes or ils n'ont jamais connu la guerre et vous qui vivez dans la guerre n'est grandi dans la guerre vous voulez pas intégrer l'armée pourquoi il faut qu'il y ait une formation et ça doit venir aussi de nos autorités quand même nous devons pousser nos autorités vous savez moi je le dis chaque jour le chef de l'état fait que tu entends ce qu'il dit il est mal entouré il est mal entouré puisque il a des mauvaises personnes autour de lui il a des conseillers qui ne savent pas que c'est le congo d'abord nous n'avons autre pays que le congo c'est pourquoi nous on se dit c'est le congo ou rien advienne que pourra oh advienne que pourra c'est le congo ou rien et nous nous la population c'est que nous faisons normalement c'est pas notre devoir c'est notre devoir puisque nous avions vu que le congo ne va pas comme nous voulions que le congo puisse aller nous avions pris ça comme devoir de conscientiser il ya quand même un chef de l'état qui fait des sommiers pour l'essai félix essaie de faire quelque chose mais il est seul ah il n'est pas c'est l'essai quand vous voyez l'emba et dans les vrais bimba est fini ah s'il vous plaît s'il vous plaît ça on se reviendra prochainement exactement mais nous salions aussi sa stratégie parce qu'on sait on voit aussi un ministre de la défense qui fait un grand militaire et puis voilà mais il ne montre plus ce que ça va venir il ya même mais on va pas tout plus bien c'est exactement oui attendons voir c'est d'ailleurs aussi la discrétion oui c'est ça si notre mot il nous saluer dans sa façon de faire vraiment d'accord on salue mais nous voulons voir quand même des actions concrètes sur terre nous autres nous nous battons nous combattons mais il ya d'autres ministres qui qu'il faut quand même quelque chose des députés également éviter ça je ne vois même pas un député qui travaille il ya il ya quand même cassez quoi qui c'est quand même c'est l'opposant non opposant ou pas mais il essaie quand même de mettre pression au gouvernement puisque parmi les missions d'un député se plaider c'est légiférer c'est contrôler et lorsqu'il contrôle ils mettent quand même pression si le gouvernement et le gouvernement essaie de faire quelque chose c'est que on ne peut pas et bientôt sera aussi de la mouvance je crois puisque on a compris qu'est fallu ne va plus postuler comment ça je ne vois moi ça c'est dit que lui il va c'est le président est dit bon moi je suis légaliste je fais les droits et je ne peux pas dire que faillou l'a été élite mais j'ai dit c'est l'eau lui non ça c'est c'est l'eau lui et il faut lui dire d'enlever ça en tête puisque qu'elle nous dit la loi lorsque vous êtes proclamé par la ceni la consignée par la cour constitutionnelle d'office c'est vous le président élite et c'est le président fati et exactement c'est ça c'est l'eau la loi le président de tous les congolais mais oui il est le président de faillou l'oude katoumbi de kamita vous aussi mon président de tous les citoyens comme c'est ça la loi c'est ça la loi et nous et c'est vous savez le sérieux problème c'est quoi prenons l'écart des états unis qui est ce sont les patrons de 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 ils s'appellent les patrons du monde c'est sont les patrons du pouvoir les patrons de l'opposition c'est qu'ils donnent l'argent partout maintenant ni messieurs nani tant il avait opposé il s'était opposé aux élections de monsieur biden et je n'aime même pas c'est faux alors il s'était opposé qui n'a pas été élu mais est-ce que les américains s'étaient divisés non les américains ont compris après qu'ils ont pris l'assaut du capitole mais on dit mais c'est notre pays ne vont pas de tout notre pays n'allait pas brûler les pays parce qu'il y a tel qui a dit ça exactement et par après ils se sont remis ensemble pour la construction et la protection de la dignité américaine mais chez nous nous voulons partir en besogne quand nous disons que comme excusez comme la cour fonctionnelle a dit c'est ce qui s'est dit nous on n'est pas d'accord on reste comme ça comme ça comme ça et voire même c'est là qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé à la masse noire des années 23 mais les politiciens oui vous l'avez entendu comment est-ce qu'on a salomon aurait été moi je ne peux pas comme salomon c'est un catoumbiste exactement on a dit salomon aurait été on a tant contact exactement en contact avec les agresseurs on attend voir si la justice va prouver ça ou pas alors mais si c'est vrai ça va être puisqu'ils n'étaient pas contents par exemple des lectures de félix par exemple et moi je me dis mais où est ce que nous allons si demain vous savez ce qui nous coûte cher c'est puisque musée laurent désiré kabila avait accepté de conjuguer avec ces gens et quand vous parlez c'est je voulais dire quoi non je parle des agresseurs rwandais alors et si vous aussi vous acceptez pour faire partir félix il faut partir avec eux c'est que vous n'êtes pas intelligent c'est que vous ne comprenez même pas les dangers qui planent sur la rdc si ces gens ils ont dit donc on peut être on doit être fier de notre président de tout ce qu'il est et donc tout ce qu'il faut fait au lieu d'être aux côtés de l'agresseur vous savez moi je vous dis partagez ou ne pas partager la politique de tisekedi moi je ne conjuguerai jamais jamais encore jamais jamais avec les rebelles avec les terroristes rwandais rdf ça c'est je ne partagerai jamais 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 avec les rdf pour faire partir tel ou tel autre président que ça soit un président de l'opposition de la soit de la majorité de l'opposition puisque tout ce que nous vivons c'est puisque on avait accepté déconjugé avec nous sommes des victimes puisque vous êtes laurent de géré kabila pensez qu'un bonjour pour faire partir ces gens je dois partir avec eux par après vous a pris conscience la vie c'est genre nous avons cette politique mais ils ont autre politique vous avez dit de partir mais toi citoyen congolais toi qui a vu c'est que le musée a été victime puisqu'il a dit à ces gens de partir toi tu vas encore y aller mais ça c'est très maudit ça c'est très maudit et vous deux êtes une personne à peindre si on parvenait à mettre la main sur vous c'est une personne à peindre ce qui est si nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise ce sont nos frères nous n'avons pas de problème avec eux mais nous avons des problèmes avec tous rwandais qui acceptent d'agresser la rdc avec tous rwandais qui acceptent d'être des marionnettes de kagame pour mettre l'insécurité au congo et ça devait être conséquent merci espoir mesdames et messieurs je vous rappelle que vous nous suivez de partout si le congo live télévision nous sommes les 23 juin c'est ça merci mesdames et messieurs de votre fidélité nous sommes avec espoir mouinou qu'espoir mouinou qu'on y a les sujets qui a d'ailleurs c'est depuis la semaine dernière on n'en a pas parlé ensemble je voudrais que tu fasses une petite analyse par rapport ont pas ce que c'était bien aux sanctions et de l'union européenne on a vu des proches des kabila qui étaient sanctionnés par l'union européenne aujourd'hui en tout cas ils sont libres et il faudra rappeler que ces sanctions visées shadari et messieurs kaleb un petit mois alors on va être moi je crois qu'il ne faut jamais se fier à ces gens je n'ai jamais vu un français qui travaille au sein de l'union européenne qui travaille au sein des nations unis qui est sérieux ça c'est de n'importe quoi et je vous dis ça c'est de n'importe quoi et lever les sanctions ça peut pourquoi qu'est ce qui ne dit pas que ça peut ouvrir aussi des brèches pour une poursuite judiciaire à nerdy c'est par exemple alors c'est que moi je crois on laisse l'état les choses chaque chose à son temps moi c'est un événement pour moi c'est un événement tout ce qu'ils faisaient c'était la bénédiction de ces mêmes personnes et ce sont les mêmes personnes qui viennent d'élever la sanction c'est que moi je crois il n'y a rien c'est un événement mais comment tu trouves les retours sur la scène politique des retours annoncés des c'est la scène politique du sénateur kabila mais c'est un congolais comme tant d'autres congolais en quoi moi ça peut mais vous êtes un congolais pouvait appeler moi je suis congolais c'est quand je vois c'est comme on peut dire qu'aspirine aussi il a intégré la politique c'est tout à fait normal c'est kabila revient mais c'est son droit de revenir sur la scène politique il faut savoir tout simplement s'il est en ordre avec la loi pour postuler ou bien pour faire autre chose mais il peut être soit pareil de telle ou telle autre personne moi ça m'arrange pas ça ne me dérange pas il fait peur qui il fait nous moi il ne me fait pas peur j'ai dit à d'autres politiciens non c'est eux qui ont peur d'eux puisqu'ils savent qu'est ce qui manéga ça semble mais moi qu'est ce que j'ai manéga avec moi j'avais dit que kabila quitte le pouvoir en 2016 il est parti en 2018 le père de la démocratie non ne font pas dire ça ne font pas dire ça moi j'ai été victime de kabila bon pas l'altérance comme non c'est nous parler c'est la constitution qui les garantit lorsque la loi dit peut-être il faut demain je vais venir avec avec même la conscience et la bible tu m'as promis aussi la bible la bible et la constitution va y revenir alors lorsque la constitution dit à ses articles 70 que le mandat du chef de l'état est renouvelable une et une seule fois alors mais lorsque vous avez dépassé les deux mandats vous vous partez vous reposez mais en quoi si vous revenez ça peut créer débat et on dit vous êtes d'office sénateur à vie mais en quoi ça peut créer débat il ya la loi le législateur a tout prévu moi je ne vois pas encore les jeunes se chamaillent de ça peut-être va l'alternance quand même c'était mon cher ami la constitution a prévu l'alternance c'est pas kabila qui a inventé l'alternance mais c'est grâce à lui mais c'est pas grâce à lui c'est grâce à la conscience et la mobilisation de la population mais vous avez visionné qu'il vous commencez très chaud pour faire partie kabila alors moi lorsqu'il revient je dis c'est un congolais qui revient en politique mais c'est un congolais qui a fait et d'ailleurs c'est lui qui était l'auteur de la loi sur les anciens présidents et doit être conséquent de ça merci beaucoup espoir mais nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci d'avoir été là les deux concerts de l'artiste sinon subit maintenir à goma en tout cas on le rappelle il a le soutien de tout le monde après avoir présenté ses excuses un petit mot espoir ouais au bête nous avions vu nous avions vu la vidéo que messieurs les maires de la ville nous a présenté puisque j'ai été invité avec les par les maires de la ville dans une double réunion puisqu'on était d'abord parti avec les chocs de division de culture et art sur des divisions de la jeunesse urbanisme habitant l'organisation d'orphelina je vis ce qu'il y avait toutes les parties prenantes on a échangé avec les maires on a les maires nous a fait voir là et bon comment vous qu'est ce que vous dites on demande la population des réservés n'a qu'est chaleureux à notre jeune frère inonsa balome comme il a présenté les exquises et nous on avait exigé qu'il puisse demander pardon à la population congolaise il avait dit dans la vidéo qu'il vient devant nous avec les militaires il présente les exquises il ne sera jamais d'accord avec l'agression de notre pays à ce que nous attendons encore sur ce rendez vous si le gars fait encore là on va dire c'était prémédité puisqu'il doit présenter aussi les exquises aussi dans les stades comme il sera là et c'est pourquoi nous disons à la jeunesse mobilisez vous pour aller attendre inonsa balome à l'aéroport lorsqu'il va venir merci beaucoup merci mesdames et messieurs merci espoir on les pardonne on a bien accueilli c'est pardon mais il doit contrôler aussi sa bouche quand il parle de ce qui concerne avec la vie nationale puisque nous c'est le congo ou rien c'est notre fils mais il faut le châtier quand il gaffe merci espoir merci beaucoup merci beaucoup bonjour à tous